... Vincent Diachi, bonsoir. Madame Mirepoix ? Oh merde, le courrioleur ! ... Ce soir, vous venez nous présenter votre film Didine. Nous aimerions savoir ce qui vous a amené à parler de cette jeune femme. Je ne sais pas, je pense que je suis certainement proche d'elle par certains côtés, mais peut-être comme beaucoup de gens. C'est un film qui parle de la peur de l'engagement, de la difficulté à s'engager, de ce qu'on peut éprouver comme ça, devant une relation, la difficulté à entrer en relation avec les gens et peut-être la peur, toutes les peurs qui sont afférentes à ce que c'est qu'une relation. L'histoire de Didine, c'est quand même quelqu'un qui sort un peu de sa coquille pour abandonner son sale surnom et se déployer un petit peu. Vous avez aussi Ediscope qui joue une vieille dame assez percutante, assez aigrie dans le genre tatisaniel. Oui, elle a une forme d'aigreur, mais je trouve qu'elle a plus une forme de repli sur elle-même et puis elle a une intelligence, elle est presque un peu, elle est presque un professeur pour Didine, un professeur de vie. Et c'est aussi l'attente d'un homme, d'un jeune homme. Donc Didine va éprouver une sorte de coup de foudre pour ce garçon et justement le personnage d'Ediscope va s'interposer pour ne pas rendre la vie trop facile à Didine et pour l'obliger justement à sortir encore plus d'elle-même. C'est presque un double de Didine de ce qu'elle pourrait devenir si elle ne se met pas un peu plus en jeu dans la vie. J'ai cru que j'assistais à un coup de foudre en direct. Un coup de foudre ? Alors vraiment, mais pas du tout, c'est pas du tout mon genre. Figure-toi que notre Didine est amoureuse. Tu peux croire ça toi ? Vous avez beaucoup de courage pour quelqu'un qui a aussi peu de force physique. Merci. Aussi peu de jugement. Merci. Finalement, votre héroïne qui a l'air très décontractée, qui a l'air de se laisser vivre, elle prend sa vie en main d'une façon magnifique. Je ne vous casse pas qu'on a du mal à trouver des bénévoles. En gros, l'idée, c'est juste d'essayer de se parler entre êtres humains d'âge différent. C'est vraiment important de faire ça. Mais moi, c'est pas tellement mon genre. Évidemment, quand on parle d'engagement, on peut penser à l'engagement politique. Il y a une certaine forme d'engagement politique, puisque Didine est amenée à travailler dans une association qu'on appelle caritative. Donc c'est quelque chose pour lequel elle ne s'imaginait pas du tout faite. Et elle y prend un goût qui la surprend. J'étais sûre que vous rejoindriez l'association. Elle est si terrible que ça, cette mire quoi ? Oh là 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 ! Tout le monde à l'association défilé, il n'y en a pas une qui lui en revient. Qu'est-ce que vous voulez ? Un petit oiseau m'a dit que vous étiez un vrai cordon bleu. Alors je vous ai inscrite au concours de pâtisserie. On peut dire finalement de Didine qu'au bout du film, dans son parcours, elle redevient Alexandrine. C'était ça son vrai nom. Finalement, elle aurait aimé qu'on l'appelle comme ça, mais elle ne se battait pas pour... parce qu'on l'appelait Didine, c'était plus court et plus facile. C'est finalement... Rien que cette chose-là est un signe d'évolution chez elle. Le film est vraiment construit sur cette question. C'est-à-dire que son premier amant, donc l'appelle Didine, et tous les personnages l'appellent Didine, sauf le personnage d'Edith Scobbe, et sauf le garçon qu'elle va choisir finalement, et qui va lui donner le courage comme ça de prononcer pour la première fois son vrai prénom. Vous avez d'autres protégés dans le quartier ? Euh, bah non, je vais avoir votre tante, comme tous les samedis. Vous venez tous les samedis ? À partir de maintenant, oui. Écoutez, tant mieux. Je crois qu'il y a votre ami, là, qui venait à vous dire quelque chose. Hein ? Votre ami. Hé, moi, je vais y aller. C'est qui, c'est-à-dire ? Le nouveau de la vie dame. J'ai un truc à voir avec lui, maintenant. En tout cas, merci pour le trajet. De rien. Alors, on se dit à 9h ? On reste au taille. D'accord. Allez, salut. Autour de Didine gravite des personnes qui ont une vie beaucoup plus compliquée qu'elle, beaucoup plus perturbée, qu'elle voudrait dominer, mais finalement, elle, avec sa nonchalance, elle arrive finalement à un but beaucoup plus fort que les autres personnages. Pour moi, enfin, Didine est construite sur ce que j'appellerais le rien-vouloir. C'est-à-dire, c'est pas qu'elle veut rien, c'est qu'elle est vraiment dans le rien-vouloir. Parce que vouloir rien, c'est déjà vouloir quelque chose. En fait, Didine, a priori, elle n'a pas de désir très prononcé, alors que le personnage de Muriel, elle, elle sait exactement, enfin, elle est très tranchée, et puis elle veut posséder, elle veut posséder son propre amoureux. Évidemment que les gens intelligents font mieux l'amour, ils font tout le mieux d'ailleurs. Mais c'est ça qui est bien avec un con, c'est qu'en fait, il ne fait rien mieux que toi. Tu peux pas savoir comme c'est reposant. En quoi c'est reposant ? Aucune compétition. Pas besoin d'être au top. C'est trop cool. Elle est dans le contrôle, elle aime beaucoup contrôler toutes les choses. Elle lâche très peu prise, sauf peut-être, sans révéler la fin, enfin, dire qu'il y a un moment où, justement, elle craque un peu, quoi, enfin, elle m'aime beaucoup. Et justement, je pense que c'est très, très difficile de contrôler comme ça les autres. Elle a quelque chose de nocif, quoi. Vraiment. C'est presque une merputative abusive pour Didine. Et comme ça, elle est presque Didine dans l'ombre de cette femme comme ça, assez, finalement, assez, oui, abusive, un peu comme ça, dans une sorte de contrôle. J'apprends à être détachée, à plus dépendre de personne, comme toi. Ah, arrête, je ne suis pas comme ça, quand même. Ah oui, c'est nouveau, ça. Ça vient de sortir. Je suis quand même capable de m'attacher, tu sais. Mais oui, je sais bien, ma Didine. L'engagement amoureux, sentimentale est celui qui, finalement, est à la fois le plus basique, puisqu'il concerne qu'au départ, deux personnes. C'est la première cellule sociale, c'est le couple. Et donc, voilà, il va s'agir pour elle de s'engager sur la voie d'une relation de couple, ce qu'elle ne connaissait pas du tout au début de l'histoire. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous êtes bien partie pour ne rien avoir du tout, ma petite. Continuez à parler de votre tante ou... On s'embrasse.